Salut Moussaillon, on se retrouve aujourd'hui avec Lucas au Salon Nautique de Paris 2022. L'objectif de cette vidéo est assez simple, c'est de vous montrer différents stands qu'il y a dans le salon. Donc dans cette vidéo évidemment je n'aurai pas le temps de vous montrer tous les stands, mais l'objectif est de vous en montrer un maximum et de vous faire découvrir des choses, enfin peut-être j'espère. Et donc évidemment si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et sur ce, on passe ensuite à la visite. Alors nous, nous sommes Phoenix. Nous développons une nouvelle technologie de moteur de bateau. En fait on remplace l'hélice par une membrane qui ondule comme une méduse ou comme une nageoire de poissons. Je vous montre ça. En fait vous avez la membrane ici en rouge qui vient être ondulée par, être actionnée par un électroaimant à l'intérieur de cela et qui crée une aspiration de l'eau par ici avec un refoulement par là et un effet venturi au centre. Donc ça c'est uniquement une vibration qui crée la propulsion du bateau sans risque pour la faune, la flore et puis l'humain. On ne peut pas se blesser, il n'y a pas de pièce mécanique en rotation. Donc là vous avez la membrane ici en rouge, vous voyez un peu l'ondulation peut-être. Donc les loueurs de bateaux adorent cette technologie-là parce qu'elle est safe. On ne peut pas se blesser, on ne peut pas s'emmêler dans les algues, les boutes, les fils de pêche. Elle est facile à entretenir. La membrane, tous les trois ans, vous la remplacez. Et puis c'est un moteur connecté qui permet aux loueurs de bateaux de suivre à distance sa flotte en temps réel et de connaître l'autonomie, la vitesse de sa flotte, de son bateau. Donc on est la société Eclipse Internationale, on est distributeur de la marque Iaqua et Altus. Donc en fait, on est spécialisé depuis 2006 dans les propulseurs sous-marins. Par exemple, là, on présente la nouvelle gamme 2023 sur le salon. Donc on a le nouveau modèle Iaqua Nano. C'est un produit made in France. On fabrique à Antip directement chez nous. La grosse innovation, c'est qu'on est sur un produit qui fait 20 kg. Donc c'est un propulseur sous-marin, ça va jusqu'à 20 km heure. C'est complètement électrique, ça se recharge en deux heures sur prise secteur. Vous avez une autonomie d'une heure avec six niveaux de vitesse. On peut descendre jusqu'à 40 mètres de profondeur. On a un profondimètre intégré. Donc ça, c'est un produit qui est très portatif, ça fait 3 kg. C'est très facile à amener avec soi si on a un bateau ou on va à la plage. Là, on est entre 7 et 8 km heure. On peut aller jusqu'à une heure d'autonomie puisqu'il y a trois niveaux de vitesse. Après, on a aussi la nouvelle gamme Altus qui fait entre 6 000 et 7 000 euros TTC, mais c'est un vrai véhicule. On peut faire de la distance avec, on peut faire plusieurs kilomètres. Ça permet vraiment de profiter du mouillage quand on ne sait pas quoi faire sur son bateau, par exemple. Quand on a des enfants à bord ou des invités, on sort ce genre d'engins. Ça fait toujours un très, très bel effet. Innocell est une société qui a développé, qui produit et qui va industrialiser un système pile à combustible forte puissance. Donc quand j'entends, je parle de forte puissance, je parle d'une puissance de 300 kW, 407 chevaux, dans une compacité hyper optimisée. Vous imaginez un cube de 50 par 50 par 50 et dedans, on met une technologie hydrogène, je vais expliquer, qui permet de dégager une puissance externe de 407 chevaux environ. Comment ça fonctionne à pile incombustible ? Ça fonctionne avec de l'hydrogène, avec de l'air. Les deux se mélangent pour fournir les électrons à l'extérieur et la puissance nécessaire par rapport à une application maritime. ou deux autres domaines où Innocell est positionnée, le stationnaire, les applications stationnaires et la mobilité lourde terrestre. Tout ce qui est supérieur à 3,5 tonnes, les bus, les camions. Là où l'hydrogène a un sens, là où la batterie atteint ses limites. Les batteries, parce que les batteries, c'est lourd, ça se recharge de façon assez lentement. Il faut 17 heures pour recharger une batterie. Le bateau que vous voyez derrière moi, en 10-15 minutes, il est rechargé et il est parti pour 5 heures d'autonomie. À 22 nœuds, il est capable de faire des pointes à 50 nœuds. Pourquoi je vous dis tout ça ? C'est très simple, ça permet de montrer que la techno-hydrogène peut être légale de la techno-thermique voile à surpasser. Je suis Johan Richaume, skipper de Paprec-Arkea, en classe 40 sur la route du Rhum et en Imoca sur le prochain Vendée Globe. Qu'est-ce que j'ai pensé ? J'en pense le plus grand bien de cette route du Rhum. Elle s'est très bien déroulée pour moi. Hop hop hop, stand-inviews au programme de la prochaine vidéo. Si ça t'intéresse, abonne-toi et on retourne tout de suite à la visite. Bonjour, je suis le responsable de la mission du nautisme et de la plaisance du ministère chargé de la mer, du secrétariat d'état auprès de la première ministre chargée de la mer. Et nous concentrons sur ce stand du ministère l'ensemble des compétences qui sont présentes sur les littorales au profit des usagers de la mer, des plaisanciers notamment et du nautisme. Le sauvetage avec les crosses, les gens qui s'occupent des permis, les gens qui s'occupent de l'enregistrement des navires. Toutes les démarches que vous pouvez faire à la fois sur nos guichets ou de manière dématérialisée sur notre nouveau service, notre nouveau portail au profit des plaisanciers. Ce portail c'est www.démarches-plaisance.gouv.fr et là-dessus vous pouvez faire des démarches que vous faites en guichet directement sur internet et ça simplifie beaucoup de choses. Et on est présent ici pour encourager la pratique et faire en sorte que la plaisance soit la porte d'entrée des français sur la mer. Ce que je veux dire c'est que lorsqu'on pratique la mer, qu'on pratique un loisir nautique ou la navigation de plaisance, on apprend à connaître l'océan et quand on connaît l'océan on apprend à le protéger. Comme vous le voyez c'est une vidéo qui implique beaucoup de déplacements pédestres, d'habitude on est quand même assez rodé au fait de rester assis sur un bateau, vous voyez souvent Sébastien prendre l'apéro dans pas mal de vidéos, là c'est pas vraiment le cas. Bonjour à tous, bienvenue sur le stand de la Bretagne, la région Bretagne avec Brest, Lorient, Saint-Brieuc et le département du Finistère. En fait on est un pôle dans le hall 1 du salon nautique pour parler de l'attractivité territoriale de la Bretagne, pour parler du nautisme, des activités, des événements qu'on va présenter tout au long de la semaine, les grandes courses à la voile notamment qui auront lieu en 2023. Pour l'instant on n'en dit pas plus, il faut venir nous voir sur le stand. La région Bretagne centralise en fait tous les acteurs bretons qui sont présents sur le salon, il y a 60 exposants bretons sur le salon nautique et leur point de ralliement c'est le stand Bretagne ici dans le hall 1. La région Bretagne est une association d'origine bretonne qui lutte contre la pollution plastique dans les océans, notamment avec des récoltes de plastique qu'on fait en région parisienne ou même dans les régions où on a des délégations, par exemple à Chitaine, à Bordeaux, etc. Et du coup on a le projet du Manta en fait c'est le gros projet de l'association. Donc en fait c'est un catamar en géant de 60 mètres de hauteur et d'environ 56 mètres de longueur sur 30 et en gros il est à 75% autonome. Donc ces 75% ils viennent essentiellement du plastique que le Manta va récolter par l'avant et par l'arrière grâce au filet. Donc en gros tout ce plastique il va être ramené à bord du bateau et par un processus de pyrolyse il va être brûlé et en fait les gaz qui vont être produits vont faire tourner des turbines qui vont alimenter du coup le bateau. Donc du coup il y aura ça comme énergie, il y aura les voiles, il y aura les panneaux solaires, les éoliennes qui sont à l'arrière. Et en fait tout ça ça va permettre au bateau d'avancer, de vider les océans de plastique et aussi d'alimenter les laboratoires qui vont être pris à bord. Pour l'instant le bateau il n'est pas encore construit. Là on a fini la phase de maquette et du coup on est en recherche d'un chantier naval pour l'instant. Donc pour l'instant on a juste fini les mobulas, les deux petites navettes en fait. Ces navettes qui vont venir aux embouchures des fleuves là où le Manta ne pourra pas aller. Voilà on a 17 tonnes de plastique qui est chaque minute déversée dans les océans. Donc c'est sûr que le Manta ça pourrait aider. Après c'est sûr qu'on ne va pas envoyer 30 Manta dans la mer quoi. En fait le but ce serait surtout de sensibiliser les populations, de prendre conscience en fait. Peut-être qu'en voyant un aussi grand bateau faire un job comme ça, peut-être qu'ils se diront bon on doit revoir notre façon de consommer du plastique et comment on le traite après. Parce qu'il y a le souci de production de plastique mais il y a ce qu'on en fait aussi après. Nous sommes Base Boat Europe et Launch Boat. Launch Boat qui est la marque distributrice de ces bateaux qui sont des Puntun bateaux, des Puntun Boat exactement. Le concept est assez simple. Des flotteurs, une planche de bois, dessus on y pose des canapés. Alors c'est des bateaux qui sont conçus majoritairement pour les eaux intérieures puisqu'ils ont un tir en eau qui est très faible. On peut naviguer en mer mais on va d'abord recommander à nos clients de l'utiliser majoritairement sur des eaux intérieures. Ici il y a différentes gammes donc forcément différents prix. On a tendance à les proposer puisque c'est la demande client, on a tendance à les proposer à des clients qui demandent également un moteur. On propose l'ensemble. Pour le Regency, la gamme sur laquelle on se trouve, on va être tout de suite au-dessus des 100 000€ parce qu'on est sur une gamme un peu plus premium. Le Party Barge, on va être plus sur 69 000€. Voilà, plus format familial, amis, sorties ensemble, etc. Et puis vous avez derrière moi le modèle entrée de gamme, le Smart Liner qui est vraiment pour la personne qui ne connaît pas, qui a envie de se lancer. Là on va être à 29 000€ avec un moteur de 50 chevaux dessus. Nous sommes donc l'entreprise Acastillage Diffusion. Nous sommes un réseau de 140 magasins à travers le monde d'acastillage, d'équipements pour le bateau et pour le marin. Et donc sur le stand Acastillage Diffusion pendant le Nautique de Paris, nous présentons les différents produits de la gamme, les innovations, les nouveautés, des bons plans aussi, des promotions et également des produits représentatifs de nos gammes fortes comme la sécurité à bord, le loisir, le nautisme, etc. Alors moi je m'appelle Gaël Leclé H et je travaille chez All Purpose. Alors le groupe All Purpose, c'est huit voileries qui sont réparties sur le littoral français. Alors moi particulièrement, je suis sur Roscoff et on fabrique des voiles, des voiles fabriquées en France pour des clients sur la compétition, le Vendée Globe, la route du Rhum, mais aussi des clients qui ont des bateaux de croisière et qui profitent un peu de leurs bateaux. Sur le stand, on propose à nos clients un petit peu les réalisations qu'on a faites par le passé, les résultats qu'on a pu avoir sur la dernière route du Rhum pour la partie compétition et puis aussi on propose à nos clients de leur faire un devis personnalisé, une étude personnalisée en fonction de leur type de bateau, leur type de programme pour leur réaliser des voiles sur mesure en fonction de leurs programmes de navigation et leurs projets. Alors une voile Imoca, ça peut prendre plusieurs semaines, parce qu'en fait entre le moment où on va la dessiner, on va la concevoir et le moment où elle va être livrée, il peut se passer presque un mois et demi, deux mois. Une grand voile de classe 40, c'est environ 15 000 euros. Ça dépend un peu de ce qu'on y met, parce que c'est un peu comme les glaces, il y a plusieurs parfums, on peut y mettre des fibres un peu exotiques, on peut y mettre du carbone, de la ramide, etc. Il y a plein de parfums dans la fabrication de voiles, c'est assez complexe. Le salon nautique, c'est aussi pouvoir visiter des bateaux à moteur ou des voiliers. Niveau bateau à moteur, vous êtes servis. En revanche, cette année, il y a tout de même assez peu de modèles de voiliers, mais c'est toujours mieux que rien. Bonjour, je m'appelle Maranella Clavier et je suis responsable des opérations pour Free Number Club en France. Nous, on propose de la navigation par abonnement, des sorties illimitées en mer en moyenne à un abonnement. Nous sommes présents sur trois ports en France, à Carnon, à Capdade et à La Rochelle, mais nous sommes une marque internationale. C'est une marque qui est née aux Etats-Unis il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, on a plus de 370 clubs dans le monde. Le bénéfice de faire partie du club n'est pas seulement de naviguer localement, donc là, votre club d'adhésion, mais aussi de pouvoir naviguer dans tous nos clubs partout dans le monde. Donc, on est vraiment un club où on a l'esprit du partage d'échanges entre membres, échanges aussi avec les propriétaires du club. On est dans le partage d'une passion. Les membres, ils se connaissent entre eux, ils vont pêcher ensemble, ils vont faire des sorties wake ensemble, voilà. C'est vraiment une petite communauté de passionnés. Alors, nous sommes la société Nautic Service sauvetage. On est fabricants et stations de révision de radeaux depuis de nombreuses années. Du coup, on distribue les radeaux de notre marque, on les révise. Alors, on a une gamme complète tant en termes de radeaux de plaisance qu'en termes de radeaux professionnels. On va avoir une gamme de plaisance avec des radeaux côtiers, hauturiers et le radeau autoredressable également. Et on va aussi avoir une gamme complète de radeaux professionnels, donc de tous types, de 6 à 150 personnes en fonction des besoins. Pour l'instant, c'est pas mal, c'est pas mal. On a du monde, on a des bons contacts, on a des clients qui sont de retour après des nombreuses années de Covid, pas toujours simples. Donc, on est assez contents pour l'instant. On va voir comment ça se poursuit. Je m'appelle Julien Rabeu, je travaille chez Adrena. Je m'occupe du support et de la formation. Et donc, on est au Salon Nautic pour présenter nos nouveautés sur les logiciels Adrena et Octopus. Donc, Adrena qui est un logiciel qui est orienté régate, et Octopus orienté croisière et voyage. C'est des logiciels avec lesquels on va pouvoir faire de l'analyse de performance pour la partie Adrena et routage météorologique pour trouver la route la plus rapide. Et dans la partie Octopus, on va pouvoir également faire du routage, mais plus orienté croisière et sécurité pour ne pas aller se mettre en danger dans la navigation. Donc, dans le logiciel, on va pouvoir calculer la polaire du bateau en analysant les traces. Comme ça, on a une polaire qui est fiable par rapport à l'utilisation du bateau. Pas forcément d'avoir de la performance pour la partie Octopus, mais, comme je disais tout à l'heure, naviguer en sécurité et ne pas les mettre en danger au niveau météorologique. Ça dépend des gammes. Le logiciel Octopus, avec une carte qui couvre une grande zone déjà, on va être sur un tarif de 1 549 euros. Pour Adrena, ça dépend des gammes. La gamme First, Standard et Pro. Donc, suivant la gamme, les tarifs sont plus ou moins élevés. Sur une version standard, on est autour de 2 000 euros. Je vais vous parler d'un régénérant gel coat qui s'appelle PAD Express. C'est une mousse de lustrage avec le produit intégré. Donc, je vous montre l'emballage. C'est un prêt à l'emploi. Là, vous avez une mousse avec le produit intégré dedans. Ça permet de régénérer une coque qui est oxydée, comme ça, en un passage. Et si vous voulez, vous allez même le faire vous-même. Vous voulez ? Donc, le PAD, il est là. Je vous présente. Le produit, il est intégré dedans. Et quand on fait une pression sur le PAD, le produit sort. L'impulsion, c'est ça. Poum ! Voilà. Vous me posez dessus. Voilà, comme ça. Allez-y, tournez. C'est parfait. C'est fini. On va reculer un tout petit peu. Et là, vous avez des oxydés. Si vous voulez protéger le gel coat, on a fait un traitement céramique qui va protéger le gel coat. Là, ça permet de protéger et de vitrifier le gel coat. La protection céramique dure deux ans. 99 euros en promo pour le salon ou pour les abonnés des chaînes YouTube. Et voilà, Moussaillon. C'est la fin de cette vidéo, la fin de cette visite du salon Nautique 2022. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si cette vidéo t'a plu, évidemment, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Et sur ce, si ça vous a intéressé, je vous invite à aller au salon Nautique. C'est assez sympa surtout de rencontrer les gens. Vraiment, plus que de voir les produits, vraiment de rencontrer les gens qui créent et qui participent à la création de ces produits et de ces services. Et donc, je vous dis à très bientôt. Bon vent. Ciao, ciao.